Bonjour et bonsoir, comment se lasser de nos vies de château ? En tout cas, moi je ne m'en lasse pas. Aujourd'hui, nous sommes à Lynch-Bage, château Lynch-Bage. Alors c'est un nom composé, vous l'avez compris. Lynch, c'est le nom d'un ancien maire de Bordeaux, au temps de l'Empire et de la Restauration. Et Bage, c'est le nom d'un ancien village, là ici, au porte de Pauillac, Pauillac c'est par là, la Girondella, au porte de Pauillac, un petit village, Bage. Et l'originalité de ce château Lynch-Bage, c'est d'avoir ces deux noms, un ancien propriétaire d'origine britannique, Lynch et Bage, c'est le nom d'un petit village. Que figurez-vous ? Le propriétaire actuel, Jean-Michel Caz, a reconstitué. Et tout à l'heure, nous visiterons ce village reconstitué, à l'identique, avec ses boutiques, sa place, ses bancs publics. Jean-Michel Caz, que nous allons rencontrer sur ces terres, ici, avec tous ses collaborateurs, et son fils d'abord, à qui il a donné les commandes de Lynch-Bage. Jean-Michel Caz, non seulement a reconstitué ce village, mais en succédant à son grand-père, il n'était pas destiné à la viticulture, puisqu'il a une formation d'ingénieur dans l'industrie. On va la rencontrer et lui demander comment il a reconstitué ce village, mais aussi donner à ce château, à cette appellation Pauillac, des ailes. Maintenant, l'appellation Pauillac est connue du monde entier. Un grand-père qui est fermier du domaine, puis propriétaire en 1939. Un père qui est propriétaire, mais qui est aussi maire de Pauillac. Et son fils, Jean-Michel Caz, qui est ici, qui, il y a quelques années, a passé la main à son propre fils, on l'a vu tout à l'heure. Jean-Michel Caz, quand on passe de l'industrie au vignoble, on a d'autres idées que le vin, puisque vous avez aussi créé ce village, vous avez voulu une table gastronomique à côté, bref, vous avez élargi la focale. Oui, parce que les temps avaient changé aussi. La viticulture des années 50 et des années 60, et celle des années 80 et qui ont suivi, ne sont plus du tout les mêmes. Tout a beaucoup changé. Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que du point de vue de l'ouverture du vignoble au public, vous tenez les deux bouts d'une chaîne. Le grand public peut venir ici au village, boulangerie, boucherie, café, bazar. Ça, c'est important. Et Corday-en-Bage, qui tout de suite a été une table très étoilée, avec un chef prestigieux. Et aujourd'hui, Jean-Luc Rochat, avec deux macarons Michelin, et quatre Ongo et Millot. Voilà. Alors, pourquoi vouliez-vous tenir ces deux bouts ? Et meilleur ouvrier de France. Pourquoi je le voulais ? Eh bien, d'abord, le Corday-en, c'était la première aventure que nous avons faite. C'était à la fin des années 80. Tout simplement parce que le tourisme, qui était inexistant dans les années 70, s'était développé. Et que moi, j'y croyais beaucoup. Je pensais que toute personne qui venait, qui s'intéressait à ce qu'on faisait, une forte partie chez lui devenait notre ambassadeur. Et donc, il fallait bien les recevoir, etc. Donc, on recevait à la maison, beaucoup. Et un jour, ma femme me dit, comment ça va avoir un peu assez de voir des gens que je ne connais pas en pyjama au petit déjeuner ? Et alors, bon, ça... Et juste à ce moment-là, notre voisin, M. Larda, qui était un industriel d'un Vincent, vendait sa maison. Alors, on l'a achetée, puis on s'est dit, on va y faire un restaurant. Qui va régler le problème familial, d'une part. Et puis, nous nourrira d'autres horizons, un petit peu. C'est ce qu'on a fait. On a eu la chance de pouvoir entrer dans la chaîne des Relais Châteaux très vite. Ensuite, de pouvoir recruter un chef de grande qualité, Thierry Marx, qui a fait connaître l'établissement en France et à l'étranger. Et ma foi, ça correspondait à l'image qu'on voulait donner, l'image qualitative du vin. Bon, eh bien, écoutez, on va aller rejoindre votre directeur technique dans les vignes, puis votre fils, votre successeur, Auchet. Et puis, on retrouvera un directeur adjoint qui est chargé, justement, de recevoir le public et les visiteurs. De zéro visiteur en 1973, quand on est arrivé, on est aujourd'hui à peu près 20 000 par an. Ce qui commence à faire un bon chiffre. Ça fait beaucoup d'ambassadeurs de parlement. J'en suis ravi. Les vignes de l'inchbage font le tour de Pauillac. Et ici, dans ces parcelles, nous rencontrons Nicolas Labenne, un gascon de 40 et quelques années, qui est directeur technique du domaine. Expliquez-moi sur quel sol nous sommes. Alors là, nous sommes sur un sol classique, donc, de grave du Guns, du Caternaire. Donc, c'est un assemblage de graves, donc de petits cailloux, entre 2 et 5 cm. Et donc, déposé sur un sol plutôt sableux, plutôt léger, plutôt drainant. Voilà, on est ici sur à peu près à 18 mètres d'altitude. Donc, on surplombe l'estuaire de la Gironde. Et donc, on bénéficie d'un drainage naturel. Et puis, également, ces sols ne sont pas très fertiles. Et donc, c'est un sol de prédilection pour la vigne, et spécialement le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage, disons, de maturité plutôt lente. La proximité de l'estuaire, des vents d'ouest, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais des vents d'ouest dominants de l'océan, est-ce que ça tempère un peu, ça contribue à l'excellence du climat ici ? Tout à fait, tout à fait. On a une régulation thermique naturelle de l'estuaire. Il faut savoir qu'ici, au niveau de Pauillac, il fait à peu près 7 km de large, donc d'est à l'ouest. Et donc, ça fait une masse qui régule les températures. Donc, ça écrète un petit peu. Il ne fait pas très froid. Il gèle rarement. Et à la fois, l'été, on a toujours un climat de douceur. Et ces vents, effectivement, nous aident sur l'état sanitaire. Donc, ça sèche la végétation. Et c'est vrai que ça contribue à la qualité du raisin, en général. Alors, à l'œil, comme ça, on a plusieurs parcelles et aucune n'est pareille. Alors, je suppose que la conduite de la vigne est différente sur chaque parcelle. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils à disposition. La cartographie satellite, des fosses pour les sols, beaucoup d'analyses, la résistivité en archéologie. Et donc, tout ça, on situe et on détermine un petit peu nos types de sols. Et donc, on a, par la suite, la conduite du végétal est adaptée en fonction du type de sol. Donc, par exemple, ici, on a un type de sol classique, travaillé. Donc là, c'est une vigne qui a à peu près une quinzaine d'années qui arrive, je dirais, à sa maturité. Donc ça, c'est un sol, une conduite à peu près classique sur des vignes à forte densité. Et puis, on a d'autres cas. Oui, mais à côté, je vois que vous enherbez tous les rangs. Tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est une... Le sol est un petit peu plus riche en matière organique, un petit peu plus fertile. Et donc, on va tempérer la puissance du sol en mettant de l'enherbement. On va limiter l'alimentation en eau et un peu en minéraux. Et donc, la vigne va avoir un développement modéré au point de vue feuillage et consacrer son énergie aux fruits. Écoutez, merci. On va rejoindre le fils de Jean-Michel Caz dans le chais, cette fois. Alors, Jean-Charles Caz, quel type de vin vous avez envie d'offrir aux clients, aux consommateurs en France et dans le monde ? Je parle du premier vin. Du premier vin ? Le grand. Bien sûr. Alors, ici à Lingebage, on fait des vins qui sont typiques de l'appellation Pauillac. Pauillac est une appellation réputée pour faire des vins de garde, des vins structurés, charpentés. Et Lingebage, à l'image d'un vin qui correspond à ce profil-là, mais avec en plus un caractère très généreux, très hédoniste. C'est un vin qui se boit bien relativement jeune, qui n'est pas austère, mais qui se bonifie en vieillissant, bien entendu, et qui correspond tout à fait à ce type de Pauillac. Quel âge avez-vous ? J'ai 40 ans. Et vous succédez depuis quelques années ? Depuis 2007, exactement. J'ai pris la relève de mon père à la direction des domaines, ici. Et comment on fait pour succéder à un monument comme Jean-Michel ? C'est une question qui revient souvent, mais je dois dire que la meilleure manière de succéder, c'est de ne pas se poser de questions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une transition avec mon père qui s'est extrêmement bien passée. Il m'a mis dans une position très confortable, plutôt que de se mettre derrière mon épaule et de dire ce que je devais faire. Il m'a laissé le champ libre de manière très rapide. et c'est moi qui me suis tourné vers lui pour lui demander des conseils. Donc, ça a été très habile de sa part et ça nous a permis de fonctionner ensemble très bien pendant la transition. Vous me disiez à l'instant que le patron, le maître, je ne sais pas comment on appelait ça, le propriétaire, le représentant du propriétaire, prend trois décisions par an. Rappelez-moi ces trois décisions. Alors, c'est vrai que je dis souvent que mon travail, moi, consiste à ne pas faire d'erreur trois fois dans l'année. La première, c'est la date de vendange qui est une décision importante. Mais là, comme je vous le disais, c'est une date qui est prise en accord avec mes techniciens. Je n'ai jamais été à l'encontre de mes techniciens qui ont plus de savoirs à ce niveau-là que moi. La deuxième décision, la plus importante, je pense, peut-être de ces trois-là, c'est la décision d'assemblage puisqu'elle définit à la fois le style de vin mais aussi elle a un impact économique important puisqu'on va décider quelle sera la partie qui rentrera dans le premier vin et avec un style particulier et celle qui ira dans le deuxième vin. Donc, c'est un impact économique, bien sûr. Et la troisième décision, c'est le prix de sortie primeur puisqu'elle définit notre compte de résultats pour l'année. Et toutes ces décisions, c'est vous qui les assumez ? C'est des décisions que j'assume, bien sûr, que je prends de manière collégiale avec mes techniciens pour l'assemblage. Le prix de sortie est peut-être une décision un peu plus solitaire mais je prends toujours des conseils, de nombreux conseils, bien sûr, on étudie le marché. Mais je crois que l'assemblage est peut-être la synthèse un peu d'une décision économique, d'une décision de production, de style et qui concrétise le travail de l'année. Donc, c'est peut-être la plus importante de toutes. Merci, Jean-Charles. Merci, Michel. Alors, ici, dans la salle de dégustation qui est réservée aux professionnels où se décident les assemblages dont parlait tout à l'heure Jean-Charles Caz, nous sommes en compagnie de Charles Tuillier, qui est directeur adjoint de l'établissement. et vous, vous êtes chargé de recevoir le grand public. Ça en dit long sur l'ouverture des grands domaines prestigieux du Médoc puisque désormais, c'est le directeur adjoint qui est en charge de recevoir le public dans des châteaux où la tradition, quand même, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, n'était pas de recevoir le grand public. Pourquoi ce saut dans la réception du grand public ? Alors, effectivement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous inscrivons dans une logique et dans une philosophie d'accueil de longue date qui a été portée à l'initiative de Jean-Michel Caz, qui a toujours eu à cœur d'ouvrir les grilles de son château et de désacraliser, démystifier un peu ce modèle. En créant notamment le village, en recréant le village de Bages. Tout à fait. Alors, le village a été un point un peu central de ses activités touristiques. Moi, j'ai la chance, effectivement, de diriger une partie eunotouristique de la propriété qu'on appelle aujourd'hui le cercle Linge-Bages qui regroupe toutes les activités extra-viticoles liées au tourisme, à l'accueil des visiteurs du monde entier. L'objectif étant tout simplement d'aller plus loin que notre métier, notre métier de base qui est, évidemment, de faire du vin et faire le meilleur vin possible avec ce que le terroir et la nature nous offrent. C'est d'aller plus loin en permettant à n'importe quel client de n'importe quel pays de pousser ces grilles qui paraissent et qui paraissaient autrefois un peu lourdes pour aller voir derrière la bouteille ce qui se passe, comment on fait le vin et apporter une certaine pédagogie. C'est une vie de château familiale et de prestige qui s'achève ici à côté de Linge-Bages à Cordeillat-en-Bages. Un hôtel de charme, Rollet-Château, c'est une belle table de macarons-michelins. Elle avait été lancée par Thierry Marx et tenue aujourd'hui par Jean-Luc Rochat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada